Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 122 sur indiquer un lieu. Donc c'est indiquer un lieu par rapport à une ville ou à un pays, quand on se déplace, quand on se déplace ou quand on se trouve dans ce lieu. Ici en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas. En général, c'est le S ou le E final, donc ça ne se prononce pas. Donc pour indiquer un lieu, la première chose qu'on utilise beaucoup, c'est le A. A plus la ville, par exemple. J'habite à Paris. Donc devant les villes, on utilise toujours le A. J'habite à Paris. J'habite à Bordeaux. J'habite à Grenoble. J'habite à Madrid. J'habite à Barcelone. J'habite à Berlin. Donc on a toujours le A devant la ville. Donc ça, il ne faut pas oublier. C'est facile à se rappeler. Juste le A. Il y a quelques cas différents, mais ça, on le verra plus tard, parce qu'on est au niveau débutant. On verra ça un petit peu plus tard, mais ce sont juste quelques contractions. Ensuite, pour les pays. Donc c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir si le pays est masculin, si le pays est féminin ou si le pays est au pluriel. Parce que sinon, si c'est masculin, féminin, pluriel, c'est une différence. On va aussi différencier la préposition. Donc, si le pays est masculin, on va mettre O. Si le pays est féminin, on va mettre EN. Mais attention, pour le féminin, il y a aussi les pays qui commencent par un H. Par exemple, la Hongrie. Bon, c'est féminin et ça commence par un H. Les pays qui commencent par des voyelles ou les continents qui commencent par des voyelles. Donc, on va mettre EN devant les pays français ou donc ceux qui commencent par un H ou des voyelles par rapport à la prononciation. Et quand c'est au pluriel, on va mettre O, mais avec le X du pluriel. Donc, j'ai mis un exemple pour chacun. Par exemple, j'habite au Mexique. Parce qu'au Mexique, on dit LE Mexique. C'est masculin. J'habite en France. Parce que France, on dit LA France. C'est féminin. Donc, c'est EN. J'habite aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est au pluriel. Donc, on met O, aux Etats-Unis. Donc, ça, c'est la partie, la partie, on va dire, simple à voir. Après, il y a certains cas différents, mais on le verra plus tard aussi. D'abord, il faut bien intégrer ça. C'est très important, on l'utilise beaucoup. Par exemple, Brésil, c'est LE Brésil. Ça serait J'habite au Brésil. Ou Je vais au Brésil. Donc, ça, on peut l'utiliser avec Je suis au Brésil, J'habite au Brésil, Je vais au Brésil. J'habite en France, Je suis en France, Je vais en France. Donc, quand on est sur place ou quand on se déplace. Donc, en France, au Mexique, aux Etats-Unis. Il faut bien faire attention, si c'est masculin, féminin ou pluriel. Je le relis une fois pour la prononciation. J'habite à Paris. J'habite au Mexique. J'habite en France. J'habite aux Etats-Unis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.